Générique Regain de tension au Mali entre groupes armés signataires, pourtant de l'accord de paix. Le phénomène est loin d'être isolé. Tant l'accord signé en mai-juin 2015 est censé pacifier les différentes parties au conflit malien a été foulée au pied. C'est Kidal, région du nord-est, toujours instable à cause entre autres de la menace djihadiste qui sert de théâtre aux affrontements alors même que se tenait la réunion du comité de suivi de cet accord au centre des convoitises à Nefis que se disputent les deux groupes depuis deux ans. Quel avantage a cet accord pour l'un ou l'autre des groupes armés ? Pour quelles raisons profondes la paix peine-t-elle à revenir dans cette région du Mali ? A qui incombe la responsabilité de sécuriser cette région dans un contexte de mission onusienne avec déploiement de troupes ? Quelle lecture faire de ce regain de tension dans un climat de référendum qui mobilise les acteurs politiques à Bamako ? Quelle partition pour la France d'Emmanuel Macron qui s'est rendu au Mali pour son premier voyage hors d'Europe ? Autant de questions qui nous aideront à poser le camaliens afin que nous espère en plateau apporte leur contribution à la résolution de ce conflit mali. Affrontement entre CMA et milices pro-gouvernemental, preuve de l'impasse dans la mise en œuvre de l'accord de paix. La question sera posée, ce sera la trame du débat du jour sur Angle de vue, votre plateau consacré à l'actualité sur le continent africain. Un plateau qui s'installe juste après l'intermède. Et sur ce plateau aujourd'hui pour en parler, Aimé Thieffa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, espérance stratégie de développement. Face à vous, Patrick Armand Pouillon, bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Ma pré-question sera pour vous, coach Pouillon, des affrontements. C'était produit déjà le 6 juillet dans la même région et c'est le cas à nouveau. À quoi cela est dû selon vous ? Au fait, il faut dire que la situation sociopolitique du Mali aujourd'hui prête à ce genre de situation. Parce que lorsqu'on dit accord, il faut que nous ayons deux forces assez organisées, assez structurées pour s'affronter. Je crois que sur ce plateau, j'ai déjà eu l'occasion de dire une fois que l'accord demande des choses qu'un camp ne peut pas accorder. Et donc, si on ne peut pas avoir un susseau politique, un susseau patriotique, un susseau national pour tenir une position unique vis-à-vis des rebelles, ça va être difficile d'appliquer cet accord et c'est ce à quoi nous sommes en train d'aboutir aujourd'hui. Parce que personne ne peut avoir à lui un camp, le courage, d'accorder ce que les rebelles demandent, d'accorder la fédéralisation du pays, d'accorder un certain nombre de choses. Donc, le président Ibeka n'a pas voulu mettre son mandat dans un sursaut rassembleur. Il a voulu gouverner par son camp et nous avons abouti à un mandat qui est en train de finir dans une situation où pratiquement aucun pas en avant n'a été fait dans le cadre de la résolution de cette crise. Alors, M. Tchepha, les combats se sont déroulés à Anvis. Est-ce qu'il y a une explication stratégique à cette ville-là ? Merci. Permettez-moi de revenir rapidement. Sur l'historique de cet accord, je n'irai pas trop loin parce qu'on n'en a pas suffisamment tout le temps. Je vous rappelle la guerre de Mali qui a commencé de janvier à avril 2012. D'abord par, disons, une sorte de coalition entre quatre grands mouvements djihadistes et salafistes, à savoir le mouvement national pour la libération de l'Azawad, Acme, Al-Murabitoum et puis Mujiaou. Alors, le coup de tas du 22 mars 2012 est venu comme un chevet sur la soupe et a aggravé la situation jusqu'à ce qu'on en arrive à l'accord d'Algérie 2015. Je voudrais rappeler à cet effet qu'au fond, ce n'est réellement pas un accord parce que, premier indicateur, vous avez en fait toutes les puissances qui sont embarquées dans la signature de cet accord, avec l'Algérie à la tête parce que c'est son ministre des Affaires étrangères qui est le président du comité de suivi de cet accord qui ont déjà signé depuis le 15 mai 2015. Il a fallu que la communauté internationale, le gouvernement malien, les pays limitrophes, les pays du Sahel mettent suffisamment la pression sur la coalition des mouvements de l'Azawad pour que finalement cette coalition signe l'accord le 20 juin 2015, soit un mois, cinq jours plus tard. Donc, accord bien signé, c'est déjà un indicateur. En fait, si la négociation s'était bien passée et que les arrangements ont abouti, le même jour, tous les parafers sont déposés et tout est signé le même jour. Et ce jour où l'accord était en train d'être signé, il y avait combat dans le Ménacar. Pourquoi ? Parce que toutes les factions n'ont pas été réellement ratissées large. Les gens ne se sont réellement pas réunis autour d'idéal commun à eux et les discussions n'ont pas eu cours longtemps. Le travail a été fait par l'Algérie qui a mis toute sa puissance tout de suite, qui a bouclé la chose en six mois. Or, le grand problème du Mali, d'abord, c'est l'Azawad. L'Azawad, c'est Tomboultou, Gao, Menaka, Goso et puis le reste que vous connaissez. Dès lors, c'est, disons, tout le nord du Mali qui est en jeu. C'est les Targis. On dit un Touareg de Targis. C'est les Targis et les Arabes. Et plus, donc, toute cette partie qui a la richesse uranium faisant frontière entre le Mali et le Niger. C'est une zone de stratégie. Maintenant, tant vous prenez Kidal même, qui est le cœur de cette région, en termes de semblant de développement, Anéfi constitue, plus ou moins à 100 km de Kidal, un point de ralliement de tous ces mouvements. Et lorsqu'il s'agit de ficeller l'accord d'Algérie, en 1915, écoutez, la CMA, c'est-à-dire la coalition des mouvements de l'Azawad, c'est qui, en fait ? C'est ça qu'il faut chercher et vous allez voir ceux qui sont laissés. Parce que vous n'avez pas à l'intérieur de la CMA, Al-Murabitoum, Akhmi et Mujiaou, qui, en fait, sont des mouvements purement salafistes. Mais vous avez d'autres, vous avez cinq autres. Trois sont venus en bloc et deux sont venus par les L. Parmi les trois qui sont venus en bloc, j'ai déjà parlé de M, L, N, A. Ensuite, vous allez voir Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, qui est aussi venue en bloc, et puis Coalition du Peuple de l'Azawad. Mais il y a maintenant ceux qui sont venus en détail, qui, en fait, ont laissé une portion au dehors et une portion à l'intérieur, qui est le mouvement arabe de l'Azawad. Donc, d'ailleurs, Oud Siddat, le président de la CMA, en est le président, plus maintenant la coalition des mouvements et forces patriotiques. – Suffisamment de factions, donc. – Suffisamment de factions, donc, beaucoup de mouvements ont été encore laissés en rade, et continuent, donc, et il y en a qui ont fait allégeance à l'État islamique, d'abord à Al-Qaïda, et ensuite à l'État islamique, depuis la disparition d'Al-Qaïda. Donc, il faut dire que toutes les tendances ne se sont pas réunies pour qu'il existe une réelle paix. C'était un saupoudrage. – Voilà, non inclusif, donc. – Non, à ce niveau, je voudrais dire que, en réalité, l'affrontement aujourd'hui n'est pas entre les signataires de l'accord et les non-signataires de l'accord. – Tous en signataires. – C'est entre les deux parties signataires, puisque c'est les milices gouvernementales contre la CMA qui sont de se battre. Donc, nous allons aborder la situation en deux temps, c'est-à-dire, d'abord, pourquoi l'accord ne marche pas ? Parce que si l'accord marchait, on aurait eu les signataires contre les non-signataires. Or, actuellement, nous avons les signataires eux-mêmes qui ont des problèmes sur le terrain, simplement parce que, effectivement, cet accord demandait, tout au moins du côté gouvernemental, une union nationale pour pouvoir avoir le courage d'appliquer ce qui est dans l'accord. Et c'est cette union nationale que le président Hubeka n'a pas voulu réaliser. Et c'est ça qui fait que nous avons un terrain favorable maintenant pour que tous ces désordres-là puissent avoir lieu. – Voilà. Alors, Coach Poulon, je reste avec vous. Qu'est-ce qui explique, alors, aujourd'hui, le fait qu'il y ait des missions ou, je dirais, des réunions de comités de suivi ? On suit quoi, concrètement ? Puisque, sur le terrain, on n'a pas réussi à déployer l'État malien sur Kidal, notamment, on a des difficultés à Gao, on a des difficultés ailleurs. Et aujourd'hui, chaque fois, il y a ce comité de suivi qui siège. Qu'est-ce qu'on suit, concrètement ? – Au fait, il faut dire que le président Macron ne dit pas tout de bon, mais il a quand même eu le courage de dire qu'il faut que l'Algérie joue frangère. Parce que, pourquoi il n'y a pas de terrorisme au sud de l'Algérie ? Et parce que l'Algérie sait comment régler les problèmes de terrorisme, les problèmes de ceci et autres. Maintenant, si l'Algérie, qui est si président du comité de suivi, ne met pas de force en jeu, n'intervient pas, reste comme chose là, je crois qu'il y a une situation, effectivement, là, je crois que le président du comité de suivi doit s'impliquer davantage. Je crois que c'est ça qui doit permettre. Mais si c'est une réunion seulement pour demander, toi, tu as fait quoi ? Toi, tu n'as pas fait quoi ? Mais, je le dis, moi, en tant que coach, mais sur le plan diplomatique, ça a son sens. Parce que sur le plan diplomatique, on dit, il vaut mieux des discussions inutiles que pas des discussions. Donc, c'est dans ce sens que ces discussions sont en train d'avoir lieu, parce que s'il n'y a plus de discussions, c'est la porte ouverte à l'affrontement généralisé. Donc, il faut quand même ce genre de réunion. Mais je crois que la solution, elle est algérienne. Et quand l'Algérie va décider véritablement de mettre la paix au nord du Mali, il y aura la paix au nord du Mali. – Non, je… Bon, je ne partage pas exactement le point de vue du coach. Je voudrais vous signifier ceci. Figurez-vous que le 30 juin, il y a deux mouvements de la CMA, la CPA et la CMFPR2, qui ont écrit au président… J'ai oublié d'amener le courrier puisque je l'ai. Qui ont écrit au président du conseil de suivi de l'accord, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, que depuis que cet accord a été signé, le 20 juin 2015, jusqu'à ce jour qui n'a été associé à rien. Alors que l'article 19, l'article 10 de l'accord, les reconnaît comme factions et mouvements appartenant à la CMA. Donc ça a été exclusif plutôt qu'inclusif. Et c'est cela ce qu'ils sont en train de revendiquer. Parce que pour eux, cela a permis à la CMA d'échanger d'égal à égal avec le gouvernement, d'attirer l'attention sur toutes les grandes puissances de la planète, notamment la France, et que quelque part, cela aurait eu de répercussions sur eux. Mais eux, ils ne peuvent pas… – Que demandent-ils concrètement ? – Oui, mais ils demandent à être associés. Ils demandent à ne prendre pas aux réunions. – Patage du gâteau. – Avec Patage du gâteau, avec le gouvernement, avec toutes les autres institutions, l'Union européenne, et puis l'Organisation des Nations unies. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que parmi tous les mouvements qui parlent, parmi tous les mouvements qui parlent du nord du Mali, notamment de l'Azawad, on a eu une bonne vingtaine, il n'y a que MNNDA, qui est un mouvement, en fait, qui prône une philosophie sécessionniste juste, sans une couverture religieuse. Mujiaoué, Consor, Al-Mourabitoun, Akumi, CPA, tous sont dans une logique et une tendance de sécession religieuse, en demandant l'imposition de la charia. Alors, il n'y a que l'autre MNLA qui ne parle que de sécession sur la base de posséder la richesse nationale, comme les Maliens qui sont au sud. Déjà, il y a disparité entre la logique et la vue. Alors, quand on les met ensemble, il faudrait trouver suffisamment de raisons pour les mettre ensemble. Et quelles raisons on peut trouver si ce n'est pas la foi en leur Mali, puisque derrière, c'est contenu dans leur devise, un peuple, un but et une foi. Pour réussir le développement, sur quels leviers faut-il axer la gouvernance ? À cette interrogation, nombre d'analystes estiment que c'est depuis les fondamentaux qu'il faut inculquer aux apprenants d'hier, ce qu'on attend d'eux aujourd'hui et demain. Cela revient donc à concevoir un système éducatif propre à chaque peuple, dans sa dimension aussi bien historique que socio-culturelle. Pourtant, les dirigeants africains peinent à asseoir des politiques claires, des programmes éducatifs bien conçus et axés sur les leviers. Précité, quelle place occupe aujourd'hui l'éducation en Afrique ? Quel type d'éducation est approprié au continent ? Quel rôle joue la culture dans nos systèmes éducatifs ? Les pays africains en général, et en particulier ceux au sud du Sahara, ont-ils saisi cette option ? Doit-on réviser les programmes éducatifs actuels ? Si oui, que faut-il y mettre afin que l'éducation soit le terreau du développement ? Angle de vue du jour, et sera avec deux personnes assez impliquées dans la chaîne de la formation, de faire bouger les lignes. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Afrique, gouvernance, quel système éducatif pour un réel développement du continent ? C'est le thème retenu pour le débat du jour qui s'installe juste après l'intermède. Invité sur ce plateau pour en parler, Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes directeur de publication du journal La Nouvelle Économie, qui paraît au Bénin. Merci d'être sur ce plateau face à vous. Patrick Armand Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Vous êtes aussi président fondateur de la FIAD, la Fédération internationale des ambassadeurs du développement. Bon, vous êtes très impliquée dans la formation. Nous allons parler tout au long de ce débat de ce sujet-là, qui quand même est très important. Casimir Pédior, première question pour vous. Le système éducatif est-il quelque chose d'important ? Très important dans le système national, très important dans le système africain, très important dans le système global de développement, parce que lorsque vous avez un peuple mal éduqué, excusez l'expression, forcément, c'est un peuple qui ne maîtrise rien, en termes de culture, en termes de ce qui véritablement peut impulser le dynamisme économique. Quand vous avez un peuple qui n'a pas reçu le B.A.B.A. en termes d'éducation, forcément, c'est un peuple qui ne maîtrise pas grand-chose de la vie économique, d'abord, avant de parler de la politique. Et donc, c'est un peuple à la limite qui navigue sur un océan sans gouvernail. C'est forcément l'éducation qui permet à la nation, depuis l'individu, à la nation, de développer, de jouer le rôle d'harmonie au niveau de l'État central. Et donc, l'éducation, elle, sort quand même du développement. Et aucun peuple ne peut aller au développement sans maîtriser la question de l'éducation sur le plan national. – Patrick Armand-Collon, sur quel levier doit s'appuyer le système éducatif d'une nation ? – Déjà, sur les valeurs endogènes. Sur les valeurs endogènes, vous vous rappelez, sous la bra-palave était le système éducatif africain. Aujourd'hui, nous sommes déjà, nous, en train d'encourager les gens à retourner au village pendant les congés, pendant les vacances, à écouter les personnes âgées au village, qui ont énormément d'informations, énormément de solutions. Je prends l'exemple de Chifrina, Elena Chifrina, qui est aujourd'hui une femme milliardaire, et qui dit que c'est à 6 ans que sa grand-mère lui a enseigné l'épargne. Et depuis 6 ans, elle a commencé par épargner. Et quand elle a fini ses études, elle avait les ressources pour créer une grosse entreprise. Aujourd'hui, elle est milliardaire. Donc, il faut travailler sur les valeurs au niveau des réalités endogènes. Je voudrais aussi répondre un peu à la question posée à M. Kazmi, à M. Kazmi, par rapport à l'éducation. Vous voyez, je vais donner un exemple très simple, parce que j'aime bien les exemples. Le président Akriti a eu comme le plus farouche contestataire, le président Aumadébé. Et est-ce que vous savez qui était le médecin personnel du président Akriti jusqu'à sa mort, le président Aumadébé ? C'est-à-dire son opposant juré est son médecin. Parce qu'ils font la différence entre les questions politiques, les questions d'amitié, les questions professionnelles. Ils se respectent. Aujourd'hui, allez sur les antennes dans les pays africains et tenez un propos vis-à-vis du gouvernement en place. C'est des jeunes qui vont commencer par vous insulter parce que l'intolérance a pris la place. On ne veut plus que l'autre ait un point de vue contraire. Voilà des choses que le système éducatif actuel est en train de créer et que nous devons corriger. Kazmi Pédioua, au vu de ce diagnostic, est-ce qu'on peut dire que les systèmes éducatifs du continent sont adaptés aux réalités et aux attentes de nos peuples ? – Merci, Joannès, et vous avez touché le fond du sous-développement sur le continent. Vous savez, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le système éducatif, ce que nous avons hérité du colon, qui n'est pas adapté à nos réalités. Parce que quand on parle de l'éducation, il ne faut pas tôt faire de voir le système classique, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à l'université. Et voilà, on dit le produit, il est bon. Non, le produit n'est pas bon. L'éducation, c'est tout un ensemble. Depuis la naissance, comme il l'a dit, c'est d'abord nos valeurs en nos jeunes. Vous savez, dans notre tradition, par exemple, comme le coach Poyon, je vais aussi prendre un exemple, dans notre tradition, par exemple, il y a ce qu'on appelle le respect de l'aîné, le respect du grand. Et ça s'enseigne dans la tradition. Un enfant n'a pas le droit de lever le ton, par exemple, sur son aîné, de se croire sur son père, à plus forte raison, sur son grand-père. Et donc, je ne vois pas cette éducation-là transposée sur la place publique et un aîné donne son point de vue sur un sujet et un petit vient à la télé commencer par l'insulter, lui manquer de respect, ce n'est pas évident. Même s'il doit le dire, il y a la manière, il y a la méthode de le faire. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que c'est la dérive parce qu'on nous a amené un système qui n'est pas forcément le nôtre. Le système a été copié avec des erreurs, transposées dans une réalité qui est autre. Ça a donné carrément autre chose dans lequel les blancs eux-mêmes ne se retrouvent pas dans notre système éducatif. Et c'est la dérive. Vous savez, vous ne pouvez pas développer un pays en allant copier quelque chose qui n'est pas adapté à vos réalités. On ne parle pas chez nous. Si un homme moins âgé ne doit pas faire ça, c'est des systèmes d'éducation que nous avons hérités. On doit normalement asser notre système éducatif sur ça. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est l'école où on apprend à l'enfant l'égalité des sexes. L'égalité des sexes est respectée dans notre tradition. On sait le rôle de la femme dans la société. L'égalité des sexes ne veut pas dire forcément qu'on prend la parole à égalité. L'égalité aussi au niveau de la prise de parole, telle que l'école nous enseigne, ce n'est pas ce qu'on remarque aujourd'hui dans la vie active, où on passe tout son temps à un jurier, à diffarmer. Oui, on passe tout son temps aujourd'hui en Afrique à un jurier. Alors qu'on pouvait apporter des critiques, on pouvait apporter un plus au débat public, mais non, vous voyez des jeunes qui se mettent à un jurier à longueur de journée, pensant qu'ils sont en train de jouer leur route. Ce n'est pas du tout ça. Et donc je crois que le système auquel on est moulé, on forme l'Africain, n'est pas le système qui doit nous amener au développement. Et ça pose un problème que je crois qu'il va falloir trouver le mécanisme. Je ne sais pas si c'est les gardiens de la tradition qui vont retrouver les anciens systèmes et ramener cela au sein de la jeunesse, afin que nous puissions avoir une jeunesse bien éduquée, qui puisse désormais aller vers l'éducation et le développement. – Patrick Avampouya, on a quand même l'impression qu'il y a certains pays africains qui ont à cœur d'insérer cela. On peut par exemple parler du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, des pays qui se sont appuyés sur leur propre culture pour aller au développement ou pour parler de la vie publique, de la vie politique. Est-ce qu'il y a aussi les pays maghrébins qui relativement n'hésitent pas à utiliser leur propre culture pour aller au développement ? Est-ce qu'on ne doit pas essayer plutôt de copier ces modèles-là plutôt que d'autres ? – Je prends l'exemple même du Bénin où des initiatives privées ont commencé à émerger à Porte-Nouveau, à Savé et autres pour enseigner les enfants à partir du Yoruba. Vous voyez tout de suite qu'il y a un marché, il est formé, le Nigeria est là pour consommer en même temps le produit. Donc ils ont une formation, ils ont en même temps un marché pour intégrer les enfants. Donc c'est pour dire que l'expérience même existe dans plusieurs pays, mais ce n'est pas une expérience étatique. Donc il faut que l'État puisse trouver ses expériences et amplifier. Parce que c'est très important, je vous donne un exemple. Dans les années 2000 au Bénin, j'ai initié une école à Porte-Nouveau qui faisait l'enseignement du développement de 6e à l'université. La première particularité c'était l'enseignement gratuit. Les élèves ne paient pas de scolarité. Nous apprenons aux enfants à faire du business et ils se chariaient de commercialiser des produits et les recettes permettaient de faire leur formation. Deux, nous avons mis en place un système qui fait que les élèves dits tarés, qu'on a renvoyé du système éducatif, nous les ramenons, nous les formons, nous les présentons aux examens. J'ai pris Joy, Igor, elle était en classe de 5e, on l'a renvoyé pour insuffisant de résultats avec 5 de moyenne et on l'a pris. Mais chez moi, la 6e et la 5e étaient ensemble, la 4e et la 3e étaient ensemble vu que c'est des élèves en retard qu'il faut remettre dans le système éducatif. Donc je les fais passer. En 4e, confondue avec la 3e, je lui ai dit « Tu as un mois pour me prouver que tu peux tenir. On a fait les accompagnements nécessaires. À la fin de l'année, elle a eu le BPC. » J'ai fait un débat avec la directrice départementale de l'époque, Madame Fatouké, sur Radio-Wecker, et elle voulait démontrer en sa unique responsabilité, ne sachant pas que l'enfant a eu le BPC. Et je lui ai prouvé, avec relevé à l'appui, que le système, il y a un an, disait que cet enfant est taré en 5e. Le système, un an après, dit que cet enfant mérite le BPC. C'est pour dire que les expériences existent dans nos pays. Mais il va falloir que le gouvernement, au lieu de combattre comme il l'a fait quand je l'avais fait au Bénin, il puisse amplifier ses initiatives pour permettre le développement. – On sait quand même que les enseignants qui sont quand même chargés, par exemple, de mettre en œuvre ces programmes-là, ils mettent parfois des réserves. Est-ce qu'ils sont écoutés au niveau de la chaîne qui dirige au Bénin ou partout ailleurs en Afrique francophone ? Puisque souvent, c'est au sud du Sahara que le problème semble être très ancré. – Je trouve déjà, fondé déjà votre analyse, enfin votre introduction tout à l'heure, lorsque vous avez s'y concier le sujet dans l'espace, c'est-à-dire la zone, le sud du Sahara. Parce que nous n'avons pas les mains en réalité au niveau des pays maghrébins. Parce qu'eux, ils sont allés carrément puiser. D'ailleurs, quand on parle de l'Égypte, vous comprenez que c'est plusieurs générations d'histoire. – La langue la plupart, c'est l'arabe. – Et donc là, on a maintenu le cap. Pour la plupart du temps, c'est beaucoup plus les pays francophones, les pays anglophones, enfin, beaucoup plus francophones où on est allé copier un système forcément qui est peut-être rejeté là-bas. Et puis parce qu'il y a l'argent, on a amené. Alors, lorsque vous voyez un enseignant aujourd'hui, il faut nuancer, il faut nuancer. Nos états, c'est beaucoup plus… L'enseignant, lui-même, a déjà des problèmes. Il a des retards déjà en termes de sa formation, de son éducation. Il a déjà un manque à gagner. Alors celui-là, pour encore former, vous voyez, ça pose déjà un problème. Ça pose un problème social. Pour la plupart du temps, vous voyez ces enseignants, c'est beaucoup plus des instructeurs. C'est pas des personnes à vocation, éducation. C'est pas des gens forcément moulés dans un système qui ont été bien éduqués. C'est pas des gens qui savent respecter déjà la communauté dans laquelle ils sont. C'est des gens qui ont des choses à se reprocher. C'est des gens, par exemple, qui ne savent pas ce qu'il faut faire dans la société. Le bien public, est-ce qu'il est respecté ? Est-ce qu'à la maison, on apprend à respecter les parents ? Est-ce qu'on a du respect pour son égo ? Celui-là, maintenant, va former. Vous voyez déjà la moule qu'il veut fabriquer. Donc l'enfant a déjà des déformations. Ne me demandez pas que la brique aura une bonne forme. Et donc c'est déjà ça. Il faut arriver aujourd'hui à inculquer du moins, à reprendre l'éducation, la formation déjà des formateurs, de certains formateurs. Excusez du peu parce qu'on a quand même encore des valeurs au niveau de nos campus. Mais au niveau inférieur, ça pose déjà un problème. Et vous voyez aujourd'hui dans notre système éducatif, il y a des enseignants qui ont même des difficultés à s'exprimer. Il y a des enseignants qui ont déjà des difficultés à s'exprimer. Au même moment, je dis dans nos valeurs endogènes, il y a des valeurs, enfin dans notre culture, il y a des valeurs qu'on peut sauver et garder. Il a dit, le coach, le Yoruba est enseigné à l'université au Nigeria. Le Wolof, ça se pâle à l'université, à Dakar. Alors, qu'est-ce que le Bénin fait ? Qu'est-ce que le Togo fait ? Forcément, il va falloir que nos dirigeants comprennent que le français, trop parler le français, parfois ça abrutit, ça retarde notre système éducatif. Et donc il faut aller. Vous pouvez démarrer un débat au Sénégal, vous démarrez un débat en français, et subitement ça vire au Wolof. Et vous voyez, ça se pâle. Et le respect, la culture, nous enseigne d'abord le respect. Donc moi je crois que nous avons des valeurs ici qu'il faut préserver. Ce que nous avons comme formateurs aujourd'hui, ce n'est pas des formateurs, c'est des instructeurs, ce n'est pas des pédagogues, c'est des gens qui, au détour d'une crise, au détour du chômage, du sous-emploi, ça grippe donc au système éducatif et devient subitement des éducateurs, des formateurs. Donc ils n'ont pas forcément la compétence nécessaire pour faire face aux véritables problèmes du développement qui se posent à nous. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, être dans un pays comme le Bénin, le Bénin où nous avons une tradition, vous avez à 115% l'informel, et que vous ne puissiez pas former des gens qui, au sorti, puissent aller sur ce marché-là pour aller exercer leurs compétences. Mais on forme beaucoup plus pour le chômage. Notre système éducatif aujourd'hui est beaucoup plus adapté au chômage quand les gens sortent de nos universités. Le premier emploi ici, c'est le chômage. On revient à la maison et on sait d'abord les parents. Les parents sont obligés de continuer ce qu'ils faisaient. Donc voilà un peu ce que nous avons hérité du colon. Il va falloir retrouver le système éducatif qui est adapté à nos réalités. Bonjour chez vous. Ce numéro de votre émission Angle de vue vous emmènera en Guinée-Conakry à travers crise politique et sociale, mais aussi en Côte d'Ivoire où il sera question de s'intéresser à la restructuration pour diminuer ses effectifs pléthoriques dans l'armée. Victime du régime de Sécoutouré en 1970 et condamné à mort par Contumas, l'ardent opposant et africain engagé fut contraint de s'exiler longtemps et ne revint au Bercaille qu'en 1991. Son calvaire n'est pas terminé car très vite, il sera pris en charge par l'ancien comté qui l'emprisonne durant des mois. L'homme s'en sortira grandi par son élection à la tête de la Guinée en 2010. Et l'homme, justement, depuis un moment, n'est plus en odeur de sainteté avec son peuple. Ceci se traduit par des crises politiques et sociales qui s'enchaînent. Le 4 février, pour tenir des élections locales en Guinée, Alpha Condé a-t-il ainsi résolu tous les problèmes ? L'opposition a-t-elle raison de craindre un troisième mandat du chef ? Et donc, en deuxième partie de cette émission, nous parlerons restructuration pour diminuer les électifs pléthoriques de l'armée en Côte d'Ivoire. Il sera ici question d'analyser l'opportunité de cette opération à deux ans de la présidentielle. Quelles pourraient être les conséquences d'un tel acte sur la quiétude du pays ? Tout ceci sera développé au cours de cette émission de 45 minutes. Mais juste après ceci. Tout de suite, le premier sujet sur cette émission à aborder, eh bien, Guinée-Conakry, élection locale fixée au 4 février 2018, une solution à la crise. Pour en parler, deux invités sur ce plateau, Bertrand Menglethor, journaliste et directeur de la télévision Carrefour. Bonjour. Bonjour, Clé Stéphane. Deuxième invité sur ce plateau, Joseph Achry, journaliste, directeur de publication du journal Humanité. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci vraiment à vous de répondre à notre invitation. Alors, on plantait le décor tantôt. Élection locale en Guinée-Conakry, fixée au 4 février 2018. C'est quoi votre appréciation, Bertrand Menglethor ? Bon, je pense que c'est la promesse de l'aboutissement d'une situation qui perdure depuis sept ans, parce que les sélections municipales devraient avoir lieu depuis 2010. Ça n'a pas eu lieu parce que, enfin, pour des tas de raisons. Le pouvoir avait souvent évoqué des raisons budgétaires, mais il se fait que les tests de la Guinée prévoient que le mandat des élus locaux devrait être renouvelé tous les cinq ans. On va espérer que les prochaines élections, enfin, le corps électoral qui a été convoqué pour le 4 février prochain, puisse effectivement aller voter. Mais je pense que c'est une situation qui permettra quand même à la Guinée de retrouver un peu de calme dans tout ce contexte un peu sociopolitique, un peu agité. Je pense que ça va permettre un peu de calmer la tension. – Les ardeurs, les colères et tout. Alors, Joseph Achigny, journaliste, directeur de publication du journal Humanité. Les élections locales en Guinée… – L'Humanité. – L'Humanité, voilà. Merci pour la correction. Les élections locales en Guinée-Conakry devraient se tenir depuis février dernier. Cela a accusé du retard. Nous avons vu l'opposition marcher pour réclamer ces élections-là. Eh bien, on peut dire qu'on devrait avoir satisfaction maintenant, non ? – Oui, logiquement, si on devait se tenir à la promesse faite par le corps électoral, on devrait se cantonner à cela et dire que les élections auront effectivement lieu. Mais il reste à savoir si le chef de l'État, qui est la principale cause des remous sociaux en Guinée, si le chef de l'État va abondir dans ce même sens que le corps électoral, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que nous devons prier pour que la Guinée-Conakry retrouve son calme parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. – Alors, nous allons continuer et donc attaquer la deuxième articulation de notre émission. Pour ce faire, nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui pense à dégraisser l'armée parce qu'il y aurait trop de monde, l'effectif et les effectifs seraient pléthoriques au sein de l'armée. Et première opération, un millier de militaires partent dans un plan de départ volontaire. – Alors, Bertrand Mecleto. – Vous avez parlé de départ volontaire. Ça veut dire que le gouvernement a proposé à des militaires d'aller à la retraite anticipée et ils ont dit oui. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Pour moi, il n'y a plus de débat. Maintenant, on peut s'interroger un peu sur les conditions dans lesquelles cette proposition-là a été faite aux militaires. il s'avère que le quota d'officiers par rapport aux hommes de troupes, en tout cas dans l'armée ivoirienne, ce quota-là est un peu élevé. Et que de ce point de vue, il faille faire quelque chose pour rétablir l'équilibre. Mais il faut voir un peu d'où vient la Côte d'Ivoire. sur 23 000 hommes, 13 000 venaient ou viennent de l'ex-rébellion qui a soutenu l'actuel président. Et donc, on a dû les reverser dans l'armée. On a créé une pléthore au sein de l'armée. Et ça donne les résultats que ça donne aujourd'hui. Bon, maintenant, est-ce qu'il y aura des conséquences sur la paix sociale ? – Ça, on abordera les conséquences tout à l'heure. Joseph Fahini, alors il faut dégraisser l'armée. Mais d'où est parti le surpeuplement de cette armée-là ? Qui a fait venir autant de monde dans l'armée ? – Ben, sans même réfléchir, on donnerait la réponse à cette question. – C'est ce que j'attends. – C'est Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, nous avons des preuves que c'est Alassane Draman Ouattara qui a alimenté la rébellion. C'est Alassane Draman Ouattara qui a remis, qui a choisi Guillaume Soro d'être le porte-parole de la conquête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara a été le premier ministre de Félix Oufouette Bouaï dans les années 93-94. Et Alassane était convaincu que s'il devait mener un combat démocratique, il n'aurait jamais le pouvoir en sa possession en Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faudrait-il utiliser l'armée en place qui était déjà favorable à Henri Connabédier et à Babou Laurent ou alimenter nos rébellions ? Le choix était tout juste fait. Et à côté, il y avait le Burkina Faso qui avait déjà des relations, je dirais, filiales avec Alassane Draman Ouattara. Guillaume Soro a été vu. La preuve en est que la plupart des chefs de guerre ont été des gardes corps de l'Ascène Draman Ouattara. Qu'on parle de Ouatao, qu'on parle de Chewousoumane, qu'on parle de Thieu Fousier. Ils ont tous été les gardes corps de l'Ascène Ouattara entre 93 et 94. Ce sont les mêmes qui se sont repliés à Ouaga pour préparer la rébellion et venir prendre le pouvoir à Babou Laurent. Mais aujourd'hui, quand on parle de départ volonté des militaires, je ne crois pas. Ils iront, mais ils reviendront. N'oubliez pas la crise aujourd'hui qui oppose Guillaume Soro à Ahmed Bakayoko. C'est terrible. La guerre du Dauphinat a déjà commencé en Côte d'Ivoire. Depuis, oui, bien sûr. A déjà commencé en Côte d'Ivoire. Alassane a peur de cette situation. La preuve en est que il ne veut pas être clair sur son départ du pouvoir. Justement. Et d'ailleurs, il y a quelques jours encore, cela a créé des problèmes avec son intervention. Il y a le plan des classiques d'Alassane d'Armand Ouattara qui est composé de l'actuel Premier ministre, Gon Poulibaly, l'un des premiers acteurs. C'est ceux-là qui ont subi tous les affres que l'on fait subir à Rikona Bédier. Il y a Ali Poulibaly, notre confrère, qui était le porte-parole à l'époque d'Alassane d'Armand Ouattara. Donc la solution aujourd'hui, c'est de tout faire pour que tous les militaires proches à Guillaume Soro soient sortis des rangs de l'armée pour qu'on ait confiance. Pascal Lassane est conscient qu'aujourd'hui, il ne maîtrise pas l'armée. Le chef d'état-major, sinon, ceux-là qui dirigent aujourd'hui l'armée voirelle sont très proches de Guillaume Soro. Ce sont des gens qui ont souffert avec Guillaume Soro dans la clandestinité, depuis les années 80. – Mais que ce milieu de militaires-là ait accepté de tranquillement partir, est-ce que cela n'amène pas à se questionner également ? – Bon, on a dû leur faire des propositions. Ils ont dû obtenir des gages pour pouvoir accepter de partir. Mais est-ce que c'est un départ sincère ? – On pourrait se poser la question, est-ce qu'ils sont récupérables par les adversaires non déclarés, je vais dire, d'Alassane Draman Ouattara ? C'est possible, parce que quand on observe le contexte politico-militaire de Côte d'Ivoire, il est fort à craindre qu'on revive les heures les plus sombres de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dernièrement, des militaires seraient allés fouiller la maison d'un ex-ministre de Laurent Gbagbo. Nous avons appris que le camp Gbagbo serait en train de se rapprocher du camp Soro, qui aurait présenté des excuses aux Ivoiriens. À quel type d'Ivoirien ? Enfin, on ne le sait pas encore. Mais il est possible que la poudrière ivoirienne explose. On ne le souhaite pas, mais il est possible que cette poudrière-là explose. il y a les démobilisés qui réclament des avantages, qui n'ont pas encore... En tout cas, une partie en a obtenu, et l'autre n'a pas obtenu. – Avec les mitinéris qu'on a eues cette année... – Cette année, l'année dernière. – Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup, au point où on se demande quel corollaire de ce... comment je vais l'appeler ? de ce départ volontaire-là. Est-ce que ce n'est pas une bombe ? Parce qu'à quoi s'attendre ? On pourrait vraiment se faire des idées ? – Il a dit clairement, il a sorti un mot qui me plaît beaucoup. La Côte d'Ivoire, c'est une poudrière dans quelques mois, dans quelques années. Juste à... À l'approche des élections, déjà, on constatera l'effet. Parce que ceux-là, qui sont en train de se dire... – Les élections, c'est déjà là ? – Regardez les mutins, les différents feuilletons que les mutins nous ont présentés. On réclame quelque chose, le chef de l'État, la Sainte-Dorwan, donne, et puis le lendemain, on dit non, c'est peu. – On augmente, voilà, justement. – De garnison en garnison, on a été... On a manipulé le chef de l'État, un chef d'État qui a été humilié. Il était à l'étranger quand la première mutuerie est tombée. Il a eu très honte, il a exprimé cela en direct, à l'aéroport. Donc c'est pour vous dire que cette décision-là cache beaucoup de choses. Il y a des zones d'ombre que nous ne maîtrisons pas encore. – Quels sont les potentiels craintes qu'on peut avoir par rapport à ça ? À ce développement-là ? – Que les partis volontaires puissent être récupérés par le camp qui s'oppose aujourd'hui, en tout cas militairement. Je n'oserais pas le dire parce qu'officiellement, Guillaume Soro serait toujours avec le président à la Sainte-Dorwan. – Mais nous savons très bien qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté. – Je n'oserais pas dire que Guillaume Soro serait en train de préparer une autre rébellion, je n'en ai pas la preuve. – On est juste dans les suppositions, dans les hypothèses. – Il est possible qu'un groupe armé qui serait en train de se former puisse récupérer ces gens-là. Et pourquoi pas les démobiliser qui attendent toujours d'obtenir leur part du gâteau. Donc, je le répète, c'est une poudrière qui risque d'exploser dans quelques mois, dans quelques années. – Il y a une forte accalmie, il y a un apaisement qu'on s'a déjà sur le travail que fait sur le terrain à l'Assemblée d'Allemagne Ouattara et que pour rassembler, pour rassembler les Ivoiriens autour de la chose commune. – Est-ce qu'on peut parler de rassemblement tant que Gbagbo n'est pas rentré, tant que Gbagbo est à la CPI ? Ça, c'est un problème qui demeure. Parce que là, la réconciliation… – Le problème Gbagbo est un problème particulier, le problème Gbagbo est un problème particulier pour la Côte d'Ivoire. Ça n'impacte pas, ça a réglé un problème. Le problème de la zérophobie, le problème de l'ivoirité, ça l'a déjà réglé. Maintenant, il faut unir les Ivoiriens autour d'un point commun. – On ne peut pas unir les Ivoiriens quand il y a un fils d'Ivoire. – Est-ce que si Gbagbo vient, est-ce que si Gbagbo rentre au pays, est-ce que ces Ivoiriens vont se retrouver autour de la même table pour pouvoir discuter, tenir le même langage ? – Donc vous trouvez que la meilleure façon, c'est de le tenir à l'écart. Bertrand Megleto, c'est quoi votre avis sur le sujet ? – Pour moi, ce n'est pas tant le problème Gbagbo que la justice qui pose problème en Côte d'Ivoire. Parce que près de 7 ans, 8 ans après la résolution de la crise, en tout cas le dénouement de la crise, on assiste toujours à la justice des vainqueurs. Et ça, ça frustre beaucoup en Côte d'Ivoire. On se comporte comme s'il n'y avait que le camp Gbagbo qui a commis des atrocités, des crimes en Côte d'Ivoire, alors que tout le monde sait que les rebelles, depuis 2002, ont fait beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire et ils ne sont pas touchés jusqu'à présent. – Oui, oui, ça c'est un problème crucial. – Il y a un aspect, il y a un aspect qu'on oublie, il y a un aspect qu'on oublie. Les faits qui ont conduit Gbagbo au tribunal, à l'AE, sont tous les faits qui ont été commis après les élections, après la proclamation des résultats. Sinon, avant la proclamation, avant les élections, on a vu, on sait, – Justement, donc on attend que justice soit faite également de ce côté-là. – Après, on s'est dit, on calme et on va aux élections. – Mais après les élections, Gbagbo a l'opposé, c'est le résultat, il a continué de tuer. – C'est le fait que la CPI… – Donc c'est Gbagbo seul qui a continué de tuer. – C'est là que le problème se pose. – C'est le fait que la CPI, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'a pas réussi à prouver. Jusqu'à présent, la CPI n'a pas réussi à prouver que Gbagbo était le donneur d'ordre de ces réalisations-là. – Ah si, ah si. – On a fait venir des témoins qui étaient censés être des témoins à charge et qui finalement ont fait des témoins. – Je ne sais pas si vous avez suivi, vous avez suivi les… comment on appelle, la déclaration de l'ancien chef d'État-major Philippe Mangou. – Oui, bien sûr. – Et puis il a pu détonner tous. – En tout cas, Philippe Mangou n'a jamais affirmé que Gbagbo donnait… – Il était le donneur d'ordre, ça c'est sûr. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je comprends très bien, c'est un sujet vraiment passionnant, ce sont des sujets vraiment qui donnent à vraiment commenter, à analyser et à voir vraiment les tenances et aboutissants pour les peuples africains. C'est des sujets vraiment cruciaux que nous avons discutés sur ce plateau et sans doute nous aurons d'autres occasions de revenir encore sur d'autres angles de ces sujets-là, sur ce même plateau. Merci beaucoup à vous. – Merci. – Joseph Ahigny, voilà, je rappelle, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Humanité. – L'Humanité, voilà. – Et voilà, face à vous, Bertrand Meglito, directeur journaliste et directeur de la télévision Carrefour, merci pour votre participation. – TVC Bénin. – TVC Bénin. – Merci pour votre participation à cette émission. – Merci, merci. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501